donc maintenant on va voir comment on peut soit personnaliser, soit créer des ressources vous pouvez modifier un module ou en créer un et je vais vous montrer un certain nombre de questions comment vous pouvez les créer par vous-même à l'intérieur de Tactileo pour les diffuser ensuite à vos élèves donc on retourne dans la plateforme on va prendre une ressource existante alors ici vous voyez que pour trouver des ressources il y a trois endroits, soit vous avez les ressources qui sont dans la collection soit dans mon établissement, soit dans mes ressources soit dans mes favoris alors je vais vous expliquer rapidement ces différents endroits en fait quand vous êtes dans une collection je vais prendre la collection on va prendre la collection de maths barème par exemple vous voyez une ressource qui vous intéresse vous pouvez la diffuser directement à partir de là à vos élèves mais si vous souhaitez la conserver pour pouvoir la retrouver plus facilement ou la modifier deux possibilités pour vous avec la petite étoile vous cliquez et elle va se mettre dans vos favoris ou alors cette session là vous pouvez cette ressource là vous pouvez la dupliquer et à ce moment là vous arrivez dans l'architecture du module et il s'est automatiquement rajouté dans vos ressources à vous donc si vous prenez un module existant qu'est-ce que vous pouvez faire ? déjà si vous le trouvez trop long si vous voulez modifier s'il y a des choses qui ne vous placent pas dedans vous pouvez les supprimer très facilement vous pouvez aussi facilement modifier l'ordre des questions s'il y a une question qui vous intéresse et que vous les reposez plusieurs fois à votre élève vous pouvez la dupliquer donc tout ça très simple à faire vous pouvez aussi paramétrer un élément pour vous dire si l'élève donc quand vous êtes dans le paramétrage si l'élève a réussi je voudrais qu'il passe à telle question mais si l'élève a échoué je voudrais qu'il passe à telle question donc ça, ça permet de la remédiation nous pour les collections lycées par exemple on l'a construit de cette façon là c'est à dire que si un élève échoue à une question on lui propose une vidéo de remédiation et on lui repropose la question comme en plus on a des valeurs aléatoires il n'a pas exactement le même énoncé et il peut retenter la question après avoir lu une explication en vidéo donc là vous avez tout un paramétrage possible avec un comportement si la réponse est correct et un comportement si la réponse est fausse et vous pouvez aussi adapter le message que vous allez faire apparaître à l'élève en fonction de son résultat à l'élément je reviens dans mon module donc on peut supprimer on peut modifier on peut dupliquer on peut déplacer les éléments donc si vous voulez ajouter un nouvel élément je vais juste revenir en arrière peut-être si vous ne l'avez pas vu je vais fermer ici donc la possibilité de modifier une ressource existante ou alors aussi créer vous-même des éléments donc le premier élément que je voudrais vous montrer donc il y a tous ces types d'éléments vous pourrez les découvrir certains par vous-même parce que je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer des éléments qui sont évalués évaluables en auto-évaluation ou en évaluation manuelle je vous montrerai ce que c'est que l'évaluation manuelle qui peut être très intéressante dans la période actuelle que j'utilise beaucoup avec mes élèves et des éléments d'information donc le premier élément classique c'est le QCM donc on peut créer un QCM donc je vais donc moi j'ai préparé ce que vous pouvez faire aussi c'est préparer vos questions dans un petit fichier texte à côté pour pouvoir les alors comme je suis prof de maths je vais mettre une question de maths ici on peut proposer les réponses donc je demande des nombres premiers j'ajoute une réponse possible et voilà j'indique quelles sont là où les bonnes réponses donc là quand il y a plusieurs bonnes réponses je vais donner des cases à cocher ça va me permettre de sélectionner plusieurs bonnes réponses en essayant de ne pas me tromper quelque chose que je n'ai pas le temps de vous montrer mais il y a des axes de positionnement aussi donc si vous voulez souhaiter évaluer par compétence il y a aussi la possibilité d'évaluer par compétence s'il y a des questions dessus je pourrais vous le montrer tout à l'heure et une dernière chose que je voudrais vous montrer qui n'est pas obligatoire quand on fait un QCM donc là on a créé un QCM tout simplement mais c'est intéressant notamment pour tous les élèves qui ont des difficultés de type 10 c'est que vous pouvez ajouter facilement un élément audio et ça peut servir à quoi cet élément audio ? vous allez le retrouver beaucoup dans toutes les ressources notamment de langue en italien et en allemand mais ça permet de donner la consigne de manière orale ou alors d'espéciter les choses un petit peu différemment donc pour ajouter un son vous cliquez ici vous choisissez un fichier à importer donc vous avez préparé votre petit fichier son avant avec une petite application et vous l'ajoutez d'un clic et l'élève ici aura la possibilité de... pour tous les professeurs de langue vous verrez aussi si j'ai le temps qu'on peut demander à l'élève de répondre en audio et récupérer un audio facilement et le corriger puisque ça se fait de manière automatique j'enregistre ma question j'enregistre mon module pour pouvoir et je vais peut visualiser de suite ce que ça donne si j'étais côté élève donc on retrouve ici le petit audio que j'avais fait et ici mon questionnaire à choix multiple que j'ai proposé à l'élève avec une autocorrection immédiate deuxième type de question que je voulais vous montrer c'est qu'on peut facilement légender une image donc ça peut être pratique dans plein de disciplines différentes donc pour légender une image c'est cet élément là vous allez choisir une image que vous avez sélectionnée précédemment donc pour la réunion j'avais la carte de la réunion ici j'ai pris la carte de la métropole donc l'image apparaît et vous créez des étiquettes directement donc si on voudrait par exemple placer ma région qui est Occitanie on crée l'étiquette et on vient la positionner directement à l'endroit voulu et on va créer une deuxième étiquette pour l'exemple avec la région Île-de-France et on vient la positionner à l'endroit voulu on enregistre et très rapidement on a pu créer une question de type légende et une image si on clique ici sur visualiser voilà ce que ça donne côté élève il a ses étiquettes et les endroits où aller les positionner on peut ajouter des étiquettes intruses aussi pour complexifier un petit peu un petit peu les choses vous pouvez aussi facilement insérer des vidéos si vous faites des vidéos sur Youtube ou si vous avez Youtube ou ailleurs d'ailleurs sur Vimeo si vous voulez récupérer des vidéos de la PMEP par exemple puisque la PMEP on fait pas mal de vidéos de mathématiques vous pouvez ici insérer un élément vidéo vous allez récupérer le code de partage ou le code d'intégration de la vidéo sur les différentes plateformes possibles j'ai eu l'occasion aussi de les fondamentaux de canopées ou des c'est pas sorcier vous cliquez sur OK et votre vidéo est directement intégrée comme élément dans votre module et elle apparaît ici là c'est une vidéo c'est pas sorcier sur l'île de la Réunion si la vidéo je veux la mettre avant une question pour aider les élèves leur donner une consigne ou leur donner une explication avant qu'ils fassent l'exercice je peux la déplacer aussi assez facilement alors quelque chose qui peut intéresser les professeurs de sciences et de mathématiques notamment et particulièrement en lycée en ce moment on travaille beaucoup avec Python donc vous pouvez insérer des éléments extérieurs ou des sites internet extérieurs donc ici par exemple une page internet ou un élément extérieur donc moi avec l'interface VitaScience par exemple j'intègre des choses en Python directement dedans donc j'ai pareil été créé ailleurs sur un autre site mon petit programme que j'intègre ici avec le code d'intégration j'enregistre et je peux visualiser directement et là ce qui va être intéressant c'est que l'élève il va pouvoir manipuler directement dans la page dans Tactileo donc là il peut modifier le programme il peut l'exécuter donc ça c'était un petit programme de dichotomie et là il m'erreur parce que je n'ai pas tapé les bons les icônes n'étaient pas bien tapés j'ai tapé dich mais bon donc voilà on peut mettre un petit programme en Python et ce qu'on a pu faire aussi c'est qu'on peut coupler ça on peut l'intégrer dans une question et du coup l'élève une fois qu'il a fait son programme il récupère soit un mot secret soit une réponse qu'il va pouvoir donner dans Tactileo et on va pouvoir évaluer sa réponse on peut intégrer des éléments de géométrie dynamique aussi de l'extérieur etc autre élément que je voulais vous montrer qu'on a déjà vu sur l'exemple tout à l'heure d'un module c'est les questions à trous donc les questions à trous on peut les créer en fait très facilement si on a préparé son texte à l'avance il suffit de le copier coller dans la fenêtre ici je vais vous grossir un petit peu pour que vous le voyez mieux et pour créer les étiquettes il suffit de sélectionner la partie de texte qu'on veut transformer en étiquette et ça devient une étiquette automatiquement vous voyez qu'on peut insérer des caractères spéciaux aussi je vous montrerai pour ceux que ça intéresse qu'on peut écrire facilement des mathématiques et vous voyez ici que j'ai rajouté deux choses à la fin c'est qu'en fait je peux mettre des étiquettes intruses donc pour que l'élève éventuellement n'ait pas uniquement les bonnes réponses qu'il lui soit proposées mais d'autres réponses aussi et qu'il y a un choix à faire une fois que j'ai sélectionné mes étiquettes je clique sur ok et la question est créée ça donne la chose suivante le texte est créé et on déplace les étiquettes et on vient les placer avec les intrus alors sauf que j'ai laissé les intrus donc effectivement c'est une petite erreur de ma part vous voyez qu'ici une réponse est attendue donc je vais vous montrer comment en fait ces étiquettes deviennent des intrus en fait une fois que vous avez créé l'étiquette il faut cliquer dessus et sélectionner ici que c'est une étiquette intruse et ça se reconnaît parce qu'elle est encadrée par des petits pointillés bleus en fait voilà et du coup maintenant cette zone de réponse ne sera plus proposée et ça devient vraiment des étiquettes intruses donc voilà une question à trous ces questions à trous en fait elles sont déjà je trouve intéressantes comme ça mais elles sont plus riches que ça finalement c'est à dire qu'on peut aussi choisir qu'il y ait une saisie clavier donc dans ce cas là si on demande une saisie clavier il n'y a plus d'étiquettes qui sont proposées l'élève va devoir directement taper la réponse qui sera comparée avec la réponse attendue alors ça peut poser un petit peu de difficulté au niveau de l'orthographe parce que s'il y a une faute d'orthographe du coup la réponse va être comptée fausse et on peut un peu pallier à ça quand même c'est à dire qu'ici sur la réponse texte qui est attendue on peut donner des réponses alternatives donc les fautes d'orthographe un peu attendues on peut les mettre dedans si on veut ne pas en tenir compte pour que l'élève soit il ait une réponse un retour positif à sa réponse on peut aussi ne pas tenir compte des accents et ne pas tenir compte de la casse l'autre possibilité qu'il y a aussi c'est de proposer un petit menu déroulant donc c'est on peut donner plusieurs propositions et l'élève va se voir proposer alors il vaut mieux éviter de mettre la bonne réponse en premier l'élève va se voir proposer plusieurs possibilités pour répondre à la question il devra choisir parmi celles-ci donc ça donne quelque chose comme ceci pour le premier trou ici je peux choisir parmi des propositions qui nous sont données vous trouvez ça dans pas mal de ressources aussi notamment dans la banque de ressources équipe réussite maintenant la question ouverte la réponse ouverte alors la réponse ouverte c'est une question où on va avoir trois types d'interactions possibles soit il y aura une auto-évaluation soit pas d'évaluation du tout soit une évaluation manuelle de l'enseignant donc cette évaluation manuelle elle est valable aussi pour les questions audio et je pense qu'en ce moment c'est très intéressant donc je vais vous présenter les deux sortes de possibilités avec auto-évaluation et avec évaluation manuelle donc je vais prendre un petit calcul qu'on va taper que je vais taper directement j'ai en profité pour montrer comment on peut taper des mathématiques dans Tactileo donc je vais demander de calculer une expression alors pour taper des mathématiques il y a un petit éditeur d'équations ici qui vous permet de taper des formules mathématiques donc je vais prendre un exemple 45 moins 5 fois 2 et en type d'affichage je vais attendre un nombre et là vous voyez que je peux ajouter une réponse possible donc je peux indiquer la bonne réponse dans Tactileo donc ici c'est 35 et ça ça va permettre une auto-évaluation côté élève maintenant si je prends le même type de questions là je vais demander à l'élève de calculer en détaillant les étapes je vais re-rentrer mon expression et là je vais vous montrer l'autre façon de taper des mathématiques c'est qu'on peut rentrer du latex pour ceux qui connaissent avec le symbole encadré par les symboles double de dollars je vais faire moins 5 fois 2 on va prendre la même je ferme par double de dollars je vais mettre mon gros aussi voilà et là je vais demander un texte long puisque l'élève va me détailler ses étapes et ça ça peut pas être autour évalué bien sûr puisqu'il y aurait trop de choses qui pourraient différer sur un texte long de la réponse attendue mais par contre je vais dans le parcours paramétrage j'ai deux possibilités soit c'est carrément pas évalué soit je vais faire une évaluation manuelle et là on va voir que facilement je vais pouvoir corriger mon élève et que mon élève va pouvoir accéder à sa réponse j'enregistre donc les deux types de réponses ouvertes en paramétrage ici en évaluation automatique et en évaluation manuelle alors si je reviens c'est que parfois aussi l'évaluation manuelle n'est pas prise du premier coup voilà il faut que je la reclique une deuxième fois et là ça va être pris en compte voilà plein d'éléments qu'on peut créer maintenant on va rapidement pour terminer voir qu'est-ce qui se passe côté élève donc je vais créer une session avec ce module je vais peut-être enlever d'abord tout ce qui était du module de départ on va juste comme ça voir les éléments qu'on a créé ensemble voilà je crée une session donc comme ça on va pouvoir revoir la création de la session donc le titre de la session c'était le nom du module donc là je vais le changer je vais marquer test Paris par défaut c'est à moi je vais l'attribuer à cet élève et je crée ma session donc la session est créée l'élève il va se connecter par son ENT directement à la collection dans laquelle j'aurai créé cette question donc on va essayer de faire une connexion comme si on était un élève donc moi je vais pas passer par un ENT là je vais me connecter directement dans Tactilio mais l'élève lui va passer par l'ENT donc voilà ça va vous permettre de voir l'interface élève quand un élève il se connecte donc par l'intermédiaire de l'ENT dans sa collection il va retrouver tous les modules qui lui ont été mis à disposition par ses enseignants et par défaut il arrive sur les modules à faire donc ce qu'il n'a pas encore réalisé le module que nous on a proposé il est ici test Paris donc la première question avec le petit audio et le QCM le deuxième élément qu'on avait mis c'était une vidéo ensuite on avait mis légendie et une image donc tout ça c'est en auto-évaluation l'intégration d'un élément extérieur ici Python sans demande de réponse à l'élève là c'est juste pour manipuler on pourrait lui donner une consigne la question à trous dont une partie avec menu déroulant et une partie en saisie manuelle donc là aussi on est en auto-correction calculer alors je l'avais laissé dans une fenêtre la consigne c'est pas c'est pas très très joli parce que du coup c'est un petit peu petit mais là c'est la question ouverte avec l'auto-évaluation et on arrive à la question ouverte en correction manuelle donc là l'élève il va répondre ici on va le faire se tromper il respecte pas les priorités opératoires et on va voir ce qui se passe côté élève à la fin de ce module donc vous voyez que le score est en attente il y a un petit sablier pourquoi le score est en attente parce qu'en fait le dernier élément comme il est en attente d'évaluation pour l'instant le score n'est pas finalisé donc cet élément est en attente d'évaluation qu'est-ce qui se passe côté enseignant du coup par rapport à ça l'élève 1 pour l'instant je ne vois pas apparaître j'ai l'impression qu'il n'a pas fait son travail donc attention je me suis fait avoir et on est beaucoup à se faire avoir au départ c'est qu'on a l'impression que nos élèves n'ont pas fait le travail qu'on leur avait donné et pourtant si c'est dans résultat et suivi que ça se passe dans résultat et suivi vous avez un petit onglet en haut ici à évaluer vous voyez qu'il y a un petit 2 ça veut dire qu'il y a deux réponses de mes élèves qui sont en attente d'évaluation de ma part donc celui qu'on a fait ici c'est test Paris donc je vais aller évaluer la réponse de mon élève donc je vois la réponse qu'a donnée mon élève et ici je peux lui attribuer une note et lui mettre un petit commentaire on a par exemple attention aux priorités opératoires donc exactement comme si j'étais sur un cahier ou sur une copie mais mis à distance je peux le faire donc une fois que c'est fait si je reviens dans résultat et suivi je vais voir que mon élève maintenant va apparaître avec le résultat complet de son travail et si on retourne côté élève alors côté élève ça doit être ici donc l'élève avait terminé il était en attente de son score il revient dans son espace le module a disparu du travail à faire puisqu'il l'a terminé donc il va aller dans le travail terminé ici en recherche le travail qui était terminé c'était celui-ci et là maintenant alors c'était pas celui-ci parce que ça en était un autre c'est celui-là je pense plutôt voilà et là maintenant il a son score qui apparaît et la question que je vais évaluer manuellement qui était la dernière il va pouvoir en cliquant sur la petite coupe ici retrouver sa réponse et voir les annotations que j'ai pu lui faire donc exactement comme si je lui rendais une évaluation en classe sauf que là on n'aura pu le faire à distance voilà je ne sais pas je pourrais remontrer la question audio mais je pense qu'on a déjà pris pas mal de temps donc vous nous dites si vous voulez que j'en montre un tout petit peu plus ou si on passe aux questions merci de votre attention merci Christophe il y a eu quelques questions mais Axel a pratiquement répondu à toutes celles qui ont été posées par le chat je ne sais pas s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à les poser alors s'il y a des professeurs de l'an qui sont intéressés pour voir la question audio pour la réponse audio du coup je peux le montrer mais je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ça parmi les participants je ne sais pas j'entends un oui c'est pour la oui il y a de la oui pour l'audio Christophe oui oui bon alors je vais vous montrer la question audio rapidement donc pour créer un module de toute pièce c'est créer un module donc on va partir d'un module donc vous ajoutez un nouvel élément et vous avez ici question audio moi je sais que mes collègues de langue vont être friands de ça puisque je n'ai pas eu l'occasion de leur montrer encore mais c'est vrai que c'est toujours une difficulté donc là vous posez votre question comme vous le souhaitez vous pouvez vous même mettre un audio si vous voulez poser votre question vous en audio donc tout à l'heure j'avais un fichier audio je vais l'importer au hasard peu importe lequel vous l'aurez préparé mais ça c'est pas une nécessité on peut juste poser la question à la main voilà sous forme de texte on peut amener une image on peut amener une vidéo on peut faire ce qu'on veut vous avez toute une interface ici qui vous permet d'amener plein de choses j'en profite pour vous dire que si vous voulez amener un élément extérieur comme Python ça se passe avec la petite pellicule insérée à un média mais c'est pas l'objet de cette question et là la question elle est créée en fait tout simplement vous cliquez sur ok il faut que j'enregistre que je donne un nom à mon module pour pouvoir l'enregistrer donc je vais l'appeler test audio je l'enregistre et c'est fini comment ça se passe ? on va le voir côté élève en fait là on va juste le visualiser pour voir comment ça se passe l'audio que vous aurez rentré votre question et l'élève ici il clique sur ouvrir l'enregistreur audio et il démarre son enregistrement et il peut répondre directement ici à la question alors bien sûr il n'y a pas d'auto-évaluation sur un audio ça va se terminer là et voilà donc là j'ai pas mis d'évaluation sur cette question là mais on va voir que si vous voulez vous évaluer votre élève dans le paramétrage de votre question audio vous allez pouvoir cliquer sur évaluer manuellement et là si vous cliquez sur évaluer manuellement et que vous distribuez cet élément à un élève donc on va reprendre notre élève 1 de tout à l'heure on va lui donner on crée une session pour cet élève voilà et on va aller voir côté élève comment ça se passe alors je ne sais pas si j'ai gardé le côté élève ou pas peut-être que si euh non non je n'ai pas gardé le côté élève donc on va recréer vos tournits côté élève donc l'élève il va retrouver le module que vous lui avez fait qui est test audio ici il va ouvrir l'enregistreur audio il va il faut qu'il autorise son micro voilà donc il va donner sa réponse de manière audio il stoppe l'enregistrement il valide c'est terminé et là vous voyez comme tout à l'heure il est en attente d'évaluation parce que j'ai paramétré à évaluer manuellement comment ça se passe côté enseignant dans résultat et suivi en haut à droite je vais retrouver le à évaluer et le test audio je vais pouvoir l'évaluer donc là qu'est-ce que j'ai je retrouve ici la réponse de l'élève que je vais pouvoir écouter et je vais pouvoir l'évaluer donc on va être plus gentil que tout à l'heure on va lui mettre une bonne note j'ai oublié de mettre un petit commentaire j'ai pas mis de commentaire donc je on n'aura pas de commentaire mais c'est pas grave et là maintenant l'élève dans son espace à lui dans son espace terminé il retrouve son test audio test audio il est ici et il va pouvoir consulter la note et le commentaire de son collègue de son enseignant pardon donc voilà comment fonctionnent les questions audio et le commentaire est-ce que j'ai